Bonjour, aujourd'hui avec Emmanuelle Chamarié, qui est présente avec nous, qui est la secrétaire de l'association Les P'tits Mousses Vinois. Une association qui vous tient très à cœur, n'est-ce pas ? Oui, bonjour à tous. C'est une association qui me tient à cœur parce que je suis l'une des fondatrices et en fait elle est en lien avec l'école publique de Vinay. Et voilà, ça me tient à cœur parce que ça touche les enfants. Donc ça touche les enfants de l'école de Vinay, vous pouvez rappeler du coup le nom de l'école ? Alors c'est l'école publique La Maillette et donc l'association est là pour les enfants de la classe, les classes de CM2 de l'école. Alors pourquoi est-ce qu'il y a ce projet en fait d'association, cette association qui s'est créée autour de cette classe en particulier ? Parce que cette classe a une tradition, elle depuis les années 1980, elle part en classe de mère, alors jusqu'à il y a quelques années de ça c'était en Bretagne. Et donc voilà, on a voulu que cette classe de mère perdure parce que ça apporte beaucoup de choses aux enfants. Et donc c'est pour ça que l'association a été créée, en fait on propose des animations et l'argent récolté sert à financer en partie la classe de mère. C'est vrai que peut-être que les auditeurs se poseront cette question, mais d'habitude c'est le sou des écoles qui s'occupe un peu plus de ça. C'était donc une volonté d'être indépendant vraiment spécifiquement pour ce projet du coup ? Oui parce que le sou des écoles de Vinay oeuvre déjà beaucoup, ils ont beaucoup d'animation et ils ne pouvaient pas faire plus. Et donc on a décidé de créer une association pour compléter et apporter un financement en plus de celui du sou des écoles. C'est vrai que peut-être que certaines personnes se diront, bon, ils ne peuvent pas partir en classe de mère, c'est pas grave, je ne suis jamais partie en classe de mère. Sauf que c'est vraiment une volonté, déjà c'est une tradition comme vous le disiez, c'est quelque chose qui a perduré pendant déjà plusieurs années, donc qui vous tient aussi à cœur de perpétuer. Mais c'est aussi donc un projet éducatif et puis bon, c'est aussi un développement personnel pour l'enfant qui passe du CM2 quand même au collège. Et donc il peut aussi partir, d'ailleurs, s'il n'a pas eu l'occasion du coup dans sa vie avec ses parents, ça peut arriver des problèmes financiers. Il y a tout ce projet personnel mais aussi éducatif au final qu'on peut retrouver aussi dans ce voyage scolaire. C'est ça en fait, cette classe de mère, comme je vous l'ai dit, c'est une tradition qui perdure depuis plus de 30 ans. Parmi les parents qui ont créé cette association, il y en a des anciens qui sont partis. Ils ont vécu tellement de belles choses qu'ils souhaitaient aussi que leurs enfants vivent cette expérience. Et c'est pour ça qu'on a créé cette association, c'est que cette classe de mère est vraiment ancrée à Vinay et apporte beaucoup de bénéfices aux enfants, apporte de l'autonomie, leur apporte une expérience de la vie collective et c'est un bon départ pour nous, c'est vraiment un bon départ pour leur poursuite scolaire et leur entrée au collège. Bien sûr et puis comme vous le disiez aussi, c'est vrai qu'il y a un projet éducatif sur le monde marin qui se fait durant toute l'année. Donc bien évidemment, ça peut se faire avec une classe de mère dans la continuité. Voilà, c'est ça. En fait, c'est un projet éducatif, effectivement. Et les enseignants, tout au long de l'année, travaillent avec les enfants. Par exemple, les matières générales, comme éventuellement le français, ils vont travailler avec les enfants sur le vocabulaire qui est en lien avec le milieu marin. Alors, vous disiez aussi que les enfants, ils avaient l'habitude de partir en Bretagne. Ça s'est un peu moins fait étant donné la baisse des budgets aussi des écoles qu'on a bien connue. Ils ont pu partir où, par exemple, aussi dernièrement ? Alors, effectivement, l'association a été créée en 2015. À l'époque, des baisses de dotation de l'État. Et pour la mairie, ça a été un coup dur parce qu'une baisse de dotation, ça fait qu'elle a dû faire des choix dans les financements qu'elle faisait. Je parle de la municipalité de l'époque. Donc le budget a été réduit. Oui, donc on s'est tous questionnés, que ce soit la mairie, les enseignants et puis l'association. Comment faire pour faire perdurer cette classe de mer ? Eh bien, la solution a été, peut-être au lieu de les envoyer à l'océan, c'était de les envoyer à la mer. Donc certains sont partis à Frioul. L'année suivante, ça a été à Valras. Voilà, il y a eu plusieurs destinations qui ont été faites. Puis bon, ça fait moins de distance, du coup, au niveau... C'est vrai qu'on est un peu plus proche de la mer Méditerranée que de l'océan. C'est ça, c'est un coût de transport plus réduit. Oui, donc au moins, il y a des économies, on va dire, qui ont pu être faites, tout en permettant aux enfants de perpétuer cette classe de mer. Cette année, où est-ce qu'ils vont aller ? Alors, cette année, c'est la bonne nouvelle. Ils retournent à Carfany, en Bretagne. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce que la municipalité actuelle a été très motivée. C'était vraiment un projet qui leur tenait à cœur, que les petits Vinois retrouvent Carfany. Et donc, on a tous été effectivement emballés. Et voilà, il y a une belle équipe qui s'est créée autour de ce projet. Et oui, je confirme, la classe de mer se fera à Carfany, en Bretagne, cette année. C'est une super nouvelle, en tout cas, pour les enfants, mais même aussi pour cette tradition qui, au final, reprend un peu ses sources aussi. C'est ça, oui, oui, tout à fait. Et donc, forcément, pour subvenir, en tout cas, aux besoins de l'association, enfin, pour ces enfants, il y a donc des événements qui sont organisés. Ça va avoir lieu, du coup, le 7 mai prochain, voilà, à 20h30, du côté, donc, du gymnase deviné. C'est ça ? C'est ça, oui. Donc, c'est un spectacle de papagali. C'est ça. Nous, alors, les petits mouss vinois ont l'habitude de recevoir le plus connu des humoristes moustachus dauphinois. On accueille Serge Papagali et puis, également, Stéphane Xopek. Et tous les deux vont nous présenter leur nouveau spectacle, Ça va râler. Voilà, donc, un spectacle, en tout cas, à retrouver. C'est vrai que vous m'expliquez aussi que t'es habituel, pour ceux qui connaîtraient pas, du coup, Serge Papagali, de traiter de l'actualité. Et donc, là, je pense qu'avec l'actualité qu'on a en ce moment, vous le disiez aussi, il y a pas mal de choses à traiter avec humour et ça va surcomplir à tout le monde. Ça a déjà plu à tout le monde. Oui, il a beaucoup de succès à chaque fois qu'il passe. Et c'est vrai que dans tous ses spectacles, en général, il fait toujours référence un peu à l'actualité. Et là, par contre, c'est un duo. Et le thème, oui, le thème du spectacle, c'est rire de l'actualité. Parce qu'il y a beaucoup de râleries, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas positives. Et je pense qu'il faut garder, et eux aussi, vu qu'ils le proposent, il faut garder l'humour. Et ça peut être, voilà, c'est salvateur, quoi. Il faut rire. Il faut rire de tout, parce qu'ensuite, c'est un mauvais moment à passer. Et puis, des fois, ça va mieux. Ça permet de relativiser. C'est des événements que vous proposez, qui sont souvent, du coup, axés sur l'accueil du plus grand nombre. Pas seulement, du coup, les parents de l'école. C'est aussi, du coup, pour les Vinois, et même ailleurs, surtout le sectaire. Voilà, ça, c'est aussi une volonté de l'association, dès le départ. C'était de ne pas solliciter trop les parents, et d'ouvrir nos animations le plus possible au grand public. Donc, effectivement, les Vinois en premier, parce que nos animations se font surtout, enfin, se font sur Vinay, mais également la population de tout le territoire du Sud-Grasé-Vaudan. Vous proposez aussi d'autres événements dans l'année. Quels sont les événements types ? On propose des pièces de théâtre. On fait venir des compagnies, des troupes locales, en fait. Et aussi, en particulier, avant Noël, on propose une vente de sapins, pour égayer les intérieurs de chacun à cette époque. Et puis, on propose également des ventes de sacs. L'année dernière, on avait proposé des ventes de gourdes aussi, qui marchent pas mal, et qui est aussi auprès du grand public. Bon, en tout cas, pas mal de choses qu'on peut retrouver. Vous avez toute une actualité aussi à suivre sur une page Facebook ? Oui, c'est ça, oui. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre page Facebook, donc les petits mousses vinois. Et quand on a une animation, on communique par ce biais-là, et puis aussi, on donne des nouvelles de la classe de mer aussi par ce biais-là. J'aimerais profiter de cette occasion, de pouvoir parler à tous. L'association remercie, en fait, tous ses partenaires. Et puis, comme je vous l'ai dit, ce projet de classe de mer réunit beaucoup de monde, particulier, en premier, la mairie, l'équipe municipale actuelle, mais également les enseignants, parce que c'est vraiment leur projet aussi, leur projet scolaire, et ils sont très motivés. On a la chance d'avoir une équipe éducative très motivée et très investie. Je remercie également les entreprises de Vinay, parce qu'il y a certaines d'entre elles qui nous sponsorisent, et puis les parents aussi, qui financent en partie cette classe de mer. Et c'est vraiment un projet qui réunit beaucoup de monde, et on est fiers d'en faire partie, en fait. Si on souhaite réserver, du coup, pour le 7 mai, qu'on souhaite donner, ou quoi que ce soit, qu'on souhaite se renseigner sur l'actualité de l'association L'Eptimus Vinois, ça se passe où ? Alors, pour avoir, en général, pour avoir des informations sur l'association, n'hésitez pas à aller sur notre page Facebook, et en particulier pour ce spectacle-là qui arrive, de Papagali, donc la semaine prochaine, si vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à appeler au 0633 1951 22. Parfait. Et juste une dernière précision, à savoir que les billets, il y aura une billetterie en vente le soir du spectacle, mais que vous pouvez retrouver des billets, enfin, vous pouvez trouver des billets dès à présent dans certains commerces devinés. D'accord. Bon, en tout cas, s'il y a un super moyen, du coup, de faire aussi la promotion de cette association, vendre des places de spectacle aussi, et puis, bon, au cas où, si jamais vous n'avez pas pu vous y prendre à l'avance, c'est toujours possible de venir le jour même et d'y aller tout simplement et d'acheter son billet à ce moment-là. Voilà. En plus, c'est pour la bonne cause. Oui. Merci encore d'être passée par là. Un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada